« Huit sauts de sang » est un tome un peu particulier, c'est ce que j'appellerais un ouvrage de rupture car au moment où je l'écrivais, je me suis séparé de ma femme, ou plutôt c'est ma femme qui s'est séparé de moi, donc j'ai divorcé et c'était une telle claque dans ma vie que c'était impossible que cette claque ne se retrouve pas dans mes romans car, pour ceux qui me connaissent le savent, pour nourrir mon cycle forcément je m'inspire de la vraie vie et pas que de la vraie vie mais de certains éléments et donc j'ai décidé que j'allais tout bousculer dans mon univers de roman puisque ma vie a été bousculée et donc c'est un ouvrage de rupture, la routine, l'espèce de routine que j'avais mis en place au cours des tomes précédents va voler en éclats, c'est un roman particulièrement rythmé et c'est un roman qui marque une cassure par rapport à à le déroulement logique du cycle. Cette rupture dans ma vie privée a complètement remis en cause le roman parce que j'avais prévu une autre intrigue, j'avais prévu de continuer mon petit rythme et du coup j'ai complètement sabré cette intrigue et je ne vais pas vous raconter ce qui s'y passe parce que, à vous de le découvrir, mais vous verrez effectivement c'est une véritable, c'est une espèce de séisme au sein de l'atmosphère de mon roman. Évidemment avant d'être un écrivain je suis un lecteur passionné, mes auteurs préférés sont Joe Abercrombie, j'adore sa fantaisie, Richard Morgan, Brent Wicks. Sinon au niveau actualité je peux vous annoncer que je vais sortir un jeu de rôle dérivé de mon univers, ça vient d'être signé. Je suis moi-même un modeste, un jeune joueur de jeu de rôle mais j'adore cet univers qui est pour moi dérivé, qui est complémentaire en fait des romans et qui pourrait être complémentaire de la BD et qui pourrait être complémentaire du cinéma, c'est une autre façon de vivre l'imaginaire et de vivre la fantaisie. Et donc ce projet là me tient beaucoup à coeur et donc ça va enfin voir le jour. Je sais que certains de mes lecteurs attendaient d'avoir des réponses concernant ce sujet. Je peux aussi vous dire que mon prochain roman ça va être un nouveau cycle, ça va être un genre tout à fait nouveau puisque ça va être du western fantaisie. Ce qui n'a pas été fait, en tout cas pas en France, pas vraiment. Moi ça fait cinq ans que je suis amoureux du western depuis que je suis tout petit. Ça fait cinq ans que j'ai cette idée de western avec de la magie, avec un côté fantastique et je suis très pressé de pouvoir m'y mettre et pouvoir proposer ça à mes lecteurs.